XFAB est un groupe international qui produit des puces électroniques. Dans chaque voiture neuve vendue à travers le monde, il y a plusieurs dizaines de nos puces. Nous équipons vos smartphones et nous développons les technologies médicales du futur. Nous avons plus de 4000 salariés qui travaillent dans 4 pays différents et qui assurent une production de qualité sur un secteur d'avenir stratégique. Nous recrutons sur des métiers en pointe comme ingénieur de maintenance. Je m'appelle Yassine Naïm, j'ai 26 ans, je suis ingénieur en maintenance au sein de l'équipe CVD à XFAB. Ce qui me plaît dans ce métier-là, c'est le fait d'être en interaction continue avec plusieurs entités, notamment le process, la maintenance, l'intégration, les achats, la production ainsi que le facilitis. Vous avez une partie qui est sur le terrain pour apporter un support technique, notamment sur les plans d'action, sur la physique, de la chimie, et au bureau pour faire de l'administration, faire des plans d'action aussi à rédiger. Alors, mon premier jour chez XFAB, c'était en tant que stagiaire pour faire le stage de fin d'études. Et donc, je me rappelle très bien quand je suis arrivé à XFAB, les premières réunions, c'était un peu compliqué parce qu'ici, on utilise énormément de jargon. Pour les équipements, dans mon secteur, j'en ai une cinquantaine, voire une soixantaine. Donc, savoir le nom de chaque équipement, ainsi que les technologies qu'on utilise, ainsi que les produits qu'on utilise, c'est vrai qu'au début, j'étais un peu perdu, mais avec le temps, on apprend. Mais encore une fois, il faut être motivé, la persévérance, ainsi que la curiosité. On a des techniciens qui ont de l'expérience, on a des experts, on a des ingénieurs aussi qui ont de l'expérience, et quand on leur pose une question, ils nous répondent assez facilement et d'une manière constructive. Et puis après, derrière, c'est vraiment un partage de savoir-faire. La motivation, c'est le fait de travailler dans un domaine qui est complexe, c'est dans des technologies que malheureusement, on n'a pas la main dessus, et c'est-à-dire qu'il faut la comprendre. Et des fois, c'est même à l'échelle microscopique et macroscopique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu, mais donc il faut faire des analyses, il faut faire des tests, il faut faire des choses avec l'ordinateur et les logiciels qu'on a. C'est ça qui est motivé. Et aussi, quand on voit aussi la transition thermique vers l'électrique ou l'hybride, ça aussi, c'est une motivation. On contribue à la nouvelle génération qui va arriver. Alors, pour un jeune diplômé qui s'intéresse à ce métier-là, je lui dirais, bienvenue, on est là pour t'accompagner, te donner les formations nécessaires pour que tu sois autonome et réaliser tes tâches au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada